Bonjour, je m'appelle Chantal Dagneau et cette vidéo est réalisée dans le cadre du partenariat avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme Ambition PME, accompagner les entreprises à l'international. L'objectif est de pouvoir vous présenter en quoi consiste une sensibilisation sur le pitch en anglais. Alors l'objectif primaire c'est de pouvoir vous permettre en un court de temps, lors de vos déplacements à l'étranger et à l'international, d'apprendre soit à vous présenter, à présenter votre offre ou à présenter votre entreprise ou obtenir tout simplement des informations dont vous souhaiteriez avoir un peu plus de précision auprès de différents interlocuteurs en différentes circonstances. En tout cas, le pitch en anglais c'est de vous obliger à vous parler de vous-même dans une langue qui n'est pas la vôtre. Également, lors de cet atelier, l'objectif est de pouvoir vous permettre de préparer des outils complémentaires à l'oral, à savoir par exemple des vidéos, des brochures aussi qui sont adaptées, notamment lorsque vous partez dans des salons à l'étranger. Concevoir donc différents ces différents supports. Cette formation qui dure donc une journée est à pour objectif d'être 100% opérationnelle. Ça veut dire quoi ? Chaque participant travaille effectivement en présentiel, apprend à se présenter, donc ce sont sous forme de cas pratiques, de manière très opérationnelle. On met en place des outils tout de suite avec des conseils et des méthodes qui sont donnés. Ensuite, des conseils personnalisés, chacun se présente et aussi un feedback des différents participants. Cela permet effectivement de pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise. Alors c'est vrai que le pitch aujourd'hui est devenu clairement incontournable. Dans les startups, effectivement on voit cet exercice qui est très fréquent, mais un petit peu comme M. Jourdain, bien souvent nous pitchons quotidiennement et des fois même plusieurs fois par jour sans forcément nous en rendre compte. L'objectif est donc que vous puissiez maîtriser cela, en tout cas les premières minutes. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques instants pour voir effectivement à quoi peut ressembler un pitch les 30 premières secondes, les 20 premières secondes, voire la première minute. Good morning, my name is Chantelle Danyou. I'm an international entrepreneur. I've got two companies, institutions et stratégies, and they are partners. And we are specializing in public affairs, strategic management, and finance engineering for international projects. I worked for more than 20 years as a lobbyist for large French and international firms and society. I focus on international commercial trade, and I've also an extensive experience in project management, including international financial institutions, such as IFC, World Bank, European Commission. Finally, I will say that I contribute to the realization of strategic alliance between small and medium-sized enterprise, start-up, large group and research organization. Vous voyez, le pitch, finalement, c'est savoir raconter une histoire. C'est raconter qui vous êtes. Alors, à l'origine, ça vient du cinéma. Donc, il y a aussi une part un petit peu de jeu, de mise en scène quand on pitche, quelle que soit la durée sur laquelle on pitche, parce que ça vient du cinéma. Généralement, c'est un document écrit, court, dans lequel on remettait notre pitch pour pouvoir obtenir un financement de son film. Cela veut dire qu'il faut arriver à convaincre. Quand on rentre dans cette dynamique de pitch, c'est qu'on cherche à convaincre ou obtenir quelque chose. C'est raconter une histoire pour convaincre un interlocuteur de faire quelque chose. Donc, cela, ce mot vient du monde du marketing, de la communication, du théâtre, du cinéma. Et ensuite, cela est venu dans le monde de l'entreprise pour vendre votre histoire ou vendre votre produit ou simplement vous vendre, séduire en quelques minutes. Et l'enjeu est décisif dans le pitch puisque tout se joue dans les premières minutes. Alors, effectivement, on parle souvent de l'élévateur pitch qui est largement utilisé par le dirigeant dans ses différents échanges, en entretien ou même en relation publique. En tout cas, en quelques secondes, vous devez pouvoir être en mesure de faire la différence. La question majeure quand on cherche à pitcher, c'est qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous dans les premières secondes ? Un personnage sympathique, un personnage discret, un personnage retenu, un personnage triste. Donc, quand vous pitchez, vous êtes vous-même tout en étant dans la peau d'un personnage. Ce personnage, c'est vous-même et c'est à vous à décider ce que vous voulez que l'on retienne de vous. Voici donc l'origine du pitch. Ensuite, on a dans ce contexte-là la fameuse règle des 4 fois 20, c'est quoi ? Vous connaissez l'expression qui dit « On n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression ». C'est tout l'univers du pitch. Donc, cela se traduit par la règle des 4 vingt, les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 centimètres du visage et les 20 premiers mots. De quoi s'agit-il ? En réalité, ce sont les 4 éléments qui déclenchent quelque part dans votre comportement au niveau de votre interlocuteur. Les 20 premières secondes, c'est le temps que vous puissiez vous présenter. Le bonjour, qu'est-ce que vous voulez dire ? Cela passe très vite, mais il faut que vous puissiez, en ces 20 premières secondes, capter votre interlocuteur. Ensuite, les 20 premiers gestes, effectivement, est-ce que vous êtes plutôt avec les mains, avec la tête ? Ou au contraire, tes cams, les 20 premiers gestes sont extrêmement importants ? Les 20 centimètres du visage ont plutôt une approche interculturelle. C'est-à-dire, bien souvent, plus vous allez être proche de votre interlocuteur, plus vous allez chercher à créer une proximité. Mais en revanche, selon certaines circonstances, cette proximité, ou même selon la culture, cette proximité peut être extrêmement gênante. Donc, l'enjeu dans votre pitch, c'est de pouvoir évaluer quelle est la bonne distance pour capter l'attention de votre interlocuteur sans qu'il le perçoive, soit comme une intrusion, ou au contraire, comme un manque de recul ou d'implication de votre part. Et les 20 premiers mots, c'est ce qu'on fait lors de cette formation du pitch, c'est les « Good morning, my name is, bonjour, je suis ». Alors, l'intérêt de ce pitch en anglais, très souvent, c'est qu'on s'aperçoit qu'il faut déjà savoir pitcher en français, parce que ce n'est simplement que la traduction de ce que vous êtes et de ce que vous faites, bien souvent. Le pitch, la formation que l'on verra, se passe quand même dans le cadre professionnel plutôt que dans le cadre personnel, mais avant d'avoir une profession, vous êtes une personne avec donc une histoire. Et donc, tout l'intérêt de cet atelier de sensibilisation, c'est d'arriver à faire un mixte, puisque quand on parle dans les 20 premiers mots, vous allez forcément parler de « vous » avant et ensuite de placer le contexte dans lequel vous intervenez. Ensuite, on va voir durant cet atelier quels sont les différents pitchs, parce qu'il existe différents pitchs. Nous avons l'élévateur pitch, qui est le fameux pitch auprès d'un ascenseur. Vous avez le temps de monter dans l'ascenseur et d'arriver à votre étage, de vous présenter ou de parler à un interlocuteur dont vous avez besoin de faire passer des messages. Alors, très souvent, on prend l'exemple de votre personnage préféré, Bill Gates, un personnage presque inaccessible. Vous arrivez au pied de l'ascenseur avec Barack Obama auprès de vous, vous montez tous les deux dans l'ascenseur, le temps d'arriver à l'étage, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? L'élévateur pitch. Ensuite, on a les pitches souvent en trois minutes, qui sont des pitches dans le contexte plutôt un petit peu plus commercial. Ensuite, on a le pitch deck, qui est souvent pour les investisseurs. Souvent, ce pitch-là va durer 10 minutes, 12 minutes, on peut aller jusqu'à 15 minutes. Le pitch commercial, qui peut souvent être un mix entre le pitch des trois minutes et vous pouvez aller un tout petit peu plus loin si vous êtes, par exemple, devant des salons très spécialisés. Et puis, vous avez le pitch écrit. Le pitch écrit, c'est ce que je disais en introduction, qui peut passer soit par une brochure, soit par une vidéo, soit par quelque chose en tout cas que l'on voit et que l'on montre ou le fameux PowerPoint lorsque vous faites une présentation morale. Alors, ce sont ces différents pitches que l'on voit en détail durant cet atelier. Et quoi retenir finalement les différentes étapes de l'élévateur pitch ? C'est vous présenter un problème, vous devez raconter une histoire. N'oubliez jamais que dans le pitch, vous n'arrivez pas brutalement pour vous vendre. Vous devez justifier, expliquer pourquoi vous vous vendez, par exemple. Donc, vous soulevez le problème, à quelle situation vous voulez répondre, quel est votre produit ou votre service. Ensuite, votre cible ou votre marché, vos clients, quelque part. L'histoire que vous avez autour de ce produit ou du sujet que vous présentez et vous devez conclure. Il est tout aussi difficile de conclure des fois que de pouvoir commencer dans un pitch, surtout pour un pitch très court, en moins d'une minute. Il faut apprendre à savoir conclure, clôturer pour obtenir, surtout si vous voulez obtenir un rendez-vous, vous voulez faire passer une carte de visite, vous voulez obtenir quelque chose de l'autre personne, en tout cas une réaction, donnez-lui le temps de le faire, surtout dans des conditions courtes. Apprendre à conclure est extrêmement important. Nous avons également donc, comme je disais, le pitch pour les investisseurs qui lui, c'est ce qu'on voit lors de l'atelier, est beaucoup plus formel. Souvent, il y a une présentation vidéo, PowerPoint qui s'assimile à cela. Donc, on le voit dans les détails lors de l'atelier. Et souvent, comme ce sont des investisseurs, on est quand même sur la notion de levée de fonds dans un univers un peu plus financier, un peu plus technique. où là, les éléments de langage se travaillent, s'approprient. On n'est clairement pas dans de l'improvisation. On est loin du contexte de l'éliore tour pitch. Vous arrivez au pied d'un ascenseur de manière impromptue. Souvent, vous êtes dans un cadre maîtrisé, donné, normé. On vous indique même des fois la durée du temps sur lequel vous avez le droit d'intervenir. Et là, vous avez donc la chance de pouvoir encore mieux le préparer, appuyer avec un support. Donc, souvent, quels conseils et on peut donner sur ce pitch deck, le fameux pitch devant les investisseurs pour faire la levée de fonds ou présenter votre projet pour demander du financement. C'est de bien préparer votre support que vous allez utiliser. C'est extrêmement important. Vous prouvez que vous avez effectivement un but. Vous n'êtes pas là uniquement pour présenter les choses, mais vous savez précisément ce que vous voulez demander. et préparez également les questions éventuelles comme lors d'un entretien. Le pitch deck, finalement, c'est comme un entretien ou comme vous allez voir votre banquier pour arriver à le convaincre de vous suivre. Le pitch commercial, c'est... Votre objectif, c'est de vendre votre produit. Vous avez un peu plus de temps. Une fois que vous avez passé le pitch, la première minute où vous vous présentez, vous expliquez un peu le contexte, là, dans le pitch commercial, vous allez parler de votre entreprise, par exemple, ensuite, soit vendre votre produit ou votre service à un ou plusieurs clients. Reprenant le contexte, si vous êtes lors d'un salon sur votre stand, vous allez donc essayer de créer de la proximité avec votre interlocuteur. Mais n'oubliez jamais que dans le cadre du pitch, vous avez deux façons de faire. C'est soit vous présentez votre produit, la personne écoute, vous arrivez à capter son attention et le reste ou elle est intéressée. Mais si elle passe juste devant, si elle n'est pas intéressée, elle risque de partir. Alors que si vous préparez votre discours de pitch commercial, vous avez beaucoup plus de chances de retenir l'attention de votre interlocuteur puisque dans ces cas-là, souvent, le pitch commercial, c'est de vendre. Donc, dans ces cas-là, il faut faire appel aux émotions sans surjouer, mais il faut quand même donner envie que l'on vous écoute. Racontez une histoire. Le storytelling est quelque chose qui marche très bien de manière d'oser. montrer des exemples de réussite quand c'est possible, quand il y en a. Utilisez aussi des moyens mnémotechniques pour essayer de faire en sorte que la personne, vous lui demandez est-ce que vous pouvez la rappeler, faire un suivi, essayer de créer un lien et puis surtout, être à l'écoute des potentielles questions de votre interlocuteur. Le pitch commercial, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, c'est bien. Après, ça commence à faire très long et on bascule dans une notion de présentation qui n'est plus de l'ordre du pitch. Le pitch en 3 minutes, lui, qui est une bonne synthèse généralement du pitch commercial, permet d'aborder les points suivants. Que fait votre entreprise ou que faites-vous ? Ensuite, qui sont vos clients ? À chaque fois, vous vous concentrez sur 2 à 3 phrases sur ce point-là. Quel avantage clé vous offrez à vos clients ? Pourquoi, vous ou votre entreprise, êtes-vous meilleurs que vos concurrents ? Quelle information donne plus de crédibilité à votre projet, à votre produit, à votre service ou à vous-même ? Et y a-t-il un secteur d'activité clair et propre qui convient à votre entreprise ? Et en ces quelques minutes, pareil, dans ces 3 minutes, vous avez l'occasion de pouvoir faire passer l'ensemble des messages qu'il vous convient ou que vous souhaitez faire passer. Et puis, on a finalement le dernier, c'est le pitch, effectivement, le support PowerPoint ou vidéo qui associe tout cela à la démarche. Alors, il est bien évident, que dans ce pitch-là, une fois qu'on a vu l'ensemble des points, il y a quand même des points importants à ne pas commettre, des erreurs à ne pas commettre. Et quelles sont-elles ? J'ai presque envie de dire des erreurs qui pourraient être rédhibitoires dans la réussite d'un pitch. un, c'est de parler de trop de technologie ou trop de technique. Quand vous abordez cela, pensez toujours que votre interlocuteur n'est pas aussi sachant ou savant que vous. Trop parler de soi-même. Je vous ai dit tout à l'heure, le pitch, surtout pour la première minute, vous parlez de vous. Mais il va falloir savoir quand même d'oser, ne pas trop vous mettre en avant pour ne pas paraître trop intrusif vis-à-vis de votre interlocuteur. Troisième erreur à ne pas reconnaître, c'est manquer d'empathie au niveau de votre interlocuteur. Quatrième erreur, la mauvaise préparation d'un pitch. Un pitch se prépare, même si vous avez l'habitude de vous présenter. Les pitchs se préparent régulièrement pour améliorer le discours. Les pitchs se préparent puisqu'il n'y a pas de pitch unique puisqu'il s'adapte à chaque situation. Donc, essayez un maximum à travers vos préparations d'anticiper les configurations dans lesquelles vous serez amené à pitcher. Un pitch trop long et souvent, surtout quand le temps est indiqué, c'est une erreur à ne pas commettre parce que même dans certaines cultures, ça peut être assimilé à un signe d'irrespect. Surtout si on vous écoute, on ne parle pas tant que vous n'avez pas fini. Si vous dépassez le temps, ça peut être très ennu. manque de confiance est une erreur aussi à ne pas commettre. Et puis, aller faire un pitch à la phishing expédition, c'est-à-dire pour aller attraper de la cible commerciale mais en mode un peu agressif, c'est souvent l'erreur à ne pas commettre dans le cadre du pitch. Alors, quand on parle de ne pas parler de technologie, attention, il faut simplement que ce que vous vendez, surtout si vous vendez un produit, ce n'est pas une fin mais un moyen de montrer que vous créez de la valeur. Tout simplement. Vous parlez de l'entreprise, de vous, vous ne parlez pas d'un projet de recherche, vous parlez aussi ou de vous ou de votre équipe selon la configuration dans laquelle vous êtes. Ce sont les ensembles de ces points-là que l'on voit lors de cet atelier. Ensuite, parler de soi-même, le pitch est paradoxal dans l'exercice puisque finalement, vous devez être centré sur votre interlocuteur surtout que bien souvent, surtout pour le pitch en une minute, vous ne connaissez pas la personne. Donc, vous ne savez pas si ce que vous allez dire correspond vraiment à l'attente ou l'approche dans laquelle elle est là. Donc, effectivement, apprendre à se présenter de manière simple, suffisamment universel pour que ça ne heurte pas votre interlocuteur mais en tout cas, votre pitch, vous parlez de vous mais en vous centrant sur celui qui vous écoute. Tout le dialogue est centré sur eux et l'objectif, c'est que vous aurez réussi à le convaincre ou en tout cas, à le séduire pour qu'ils puissent en savoir un peu plus sur vous. Quand vous êtes dans le pitch commercial, c'est ou vous, ou votre équipe, ou un portefeuille de compétences, d'expériences, selon les circonstances, tout cela s'analyse également. Le manque d'empathie, c'est souvent dans le cadre du pitch devant les investisseurs. On fait des affaires avec des gens qui ont des relations. Ne pas arriver de manière trop sûre, pas à l'écoute et la pire des choses, c'est de ne pas se concentrer par exemple sur les questions posées ou de répondre à côté. Ensuite, le manque de préparation, ça ne risque pas d'arriver dès lors que vous ferez cet atelier puisque vous serez préparé effectivement aux différentes circonstances. ensuite, trop long, comme j'ai déjà dit, il faut pouvoir démontrer simplement la valeur que vous avez. Et puis, le manque de confiance peut se traduire par un manque de marché. Apprenez à bien maîtriser votre processus commercial car c'est important et ça se voit lorsque dans les pitches, vous ne maîtrisez pas très bien les chiffres, surtout si on vous pose des questions. Alors en conclusion, que retenir sur cet atelier du pitch, comment vous allez ressortir de ça et ce que ça va vous apporter ? Tout simplement, apprendre à mettre en avant ce qui fait toute la différence. Qui est-ce qui va attirer et retenir l'attention et garder à l'esprit que nous avons tous de la valeur et que la seule chose qu'il reste à faire, c'est de savoir l'exprimer. Donc, votre pitch, c'est un souffle qui ouvre des portes. C'est votre souffle. C'est une note que vous apportez dans un échange avec un interlocuteur. Je vous remercie et je vous souhaite donc un bon travail à tous pour ceux qui veulent plus en savoir sur le pitch en anglais. et je vous remercie sur le pitch en anglais. Merci. et je vous remercie sur le pitch en anglais.